Salut les chinois des joueurs, on se retrouve pour la vidéo du lundi. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, on va partir sur un principe de 4 vidéos semaine, lundi, mardi, petite pause le mercredi, et on repart avec jeudi et vendredi. Donc 4 émissions hebdo, je l'espère, pour votre plus grand plaisir. Et comme d'hab, j'essaie de vous aiguiller au max pour vos pronostics NBA. Et au préalable, on va partir avec Paris & Sport en ligne, Paris & Sport en ligne qui vous offre un bonus exceptionnel de bienvenue. L'opérateur vous crédite, peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, à la somme de 100€ en crédit de jeu non-retirable, l'un des bonus les plus lucratifs du marché. Et rappelons-le, Paris & Sport en ligne est le sponsor officiel, l'un des sponsors officiels de la NBA. Donc c'est parfait quoi, le bookmaker pour la NBA. Et donc, on va commencer cette carte, 8 cartes, 8 cartes, 8 matchs au programme, 8 matchs sont pas ouf ouf, mais ils sont même pas ouf ouf du tout. On va retrouver quand même 2-3 affiches sympas, mais sinon pour le reste, ça va quand même être du classique. On va commencer avec un match du Cleveland qui, lui, peut être sympa. Orlando a joué la veille contre le Heat. Cleveland est sur un nuage, je ne sais pas si vous l'avez vu, Cleveland, ça carbure sévère en ce moment. Donc ça carbure vraiment sévère. Du côté de Cleveland, 7 victoires de rang. Les mecs, depuis qu'ils sont partis à Paris, depuis qu'ils ont goûté à la vie parisienne, ça rigole plus, ça ne perd plus un match. Cleveland, ça gagne, c'est solide, c'est 4e de conférence Est. Et normalement, ça devrait battre du Magic qui, lui, balbussit son basket depuis trop longtemps. Orlando n'y arrive plus trop trop en ce moment et galère quand même pas mal le succès, pour ma part, des Cavaliers de Cleveland. Nous allons enchaîner avec un Sixers de Spurs. Sixers de Spurs, on ne va pas trop s'éterniser les amis. Ça va quand même être compliqué pour OMB et sa banque. Pourquoi pas regarder la perte de joueurs de OMB. Je vais essayer de regarder. Je pense qu'il va essayer de sortir un gros match face à OMB. Et donc, je ne peux pas juste partir sur une perte, à mon avis, de OMB ce soir, qui aura envie de briller dans la Wall-E-Smarco Center de Philadelphie. C'est le mythique. Et en plus, les cartes, les cotes sont un peu trop conséquents. Donc, ce n'est pas hyper marrant à partir sur un succès de Philly avec un si petit écart. Pistons, Bucks, bon là, c'est pareil. Comme je vous l'ai dit, on va avoir beaucoup d'affiches très déséquilibrées. Pistons, Bucks. Perso, je vais essayer de regarder l'Overlander pour une perte de joueurs. Ça ne sert à rien de vous dire Bucks à un 10 ou à un 15. Complètement, il n'y a aucun intérêt là-dessus. Raptors, Grizzlies. Raptors, Grizzlies, c'est pareil. C'est du pareil au même. Parce que, encore, si on regarde les classements, on se dit, bon, normalement, ça devrait être serré. Mais non, parce que les Grizzlies, ils ont leurs 5 majeurs, mis à part Jared Jackson Jr. sur le carreau. Alors, lui, par contre, je vais m'intéresser à ses performances parce que ça fait deux matchs dans la partie redac que je les passe ses cotes. Il a de très belles cotes pour le coup avec un mec qui a pris 60 tirs, je crois, sur les trois derniers matchs. C'est l'option numéro une du côté de Memphis maintenant. On va voir s'il peut performer face à des Raptors, ce qui, eux, dans le secteur intérieur, sont quand même plutôt limite. Team Burwell, Zornest, dans la continuité de ce que je vous ai dit, je ne vous ai rien caché. C'est un match totalement déséquilibré. Pareil, je vais essayer de regarder l'Over, l'Under, une paire de joueurs qui peut être intéressante parce que, en l'occurrence, de toute façon, vous allez le voir, vous le voyez directement sur le petit tableau, toutes les cotes, les paires joueurs, les Over, les Unders. Parce que là, Team Burwell, Zornest, ça les a mis, honnêtement, je ne vais pas vous dire, partir sur les Wolves, un 10, quoi. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Et puis, Zornest, en plus, ils jouent mal. Et dès qu'il s'agit de mettre un petit écart, les bookmakers ne sont pas non plus les plus friands de ça. Parce que, quand on regarde l'écart pour les Wolves, si on part même sur un écart, il faudrait vraiment partir sur le 13 ou le 14 points ou plus pour aller chercher une cote qui s'approche des deux. Et les 14 points ou plus, il faut quand même aller les chercher. Donc, en plus, sur Paris, il y a de magnifiques cotes joueurs qui sont très intéressantes à prendre sur ce genre de rencontre. Nous allons enchaîner avec, enfin, une rencontre intéressante. Dallas-Boston, Dallas-Boston, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire, j'ai envie de vous dire. Mais, bon, seul petit bémol, Boston est en back-to-back. Et on ne sait pas, ce matin, si Boston va faire reposer des mecs. Normalement, non. Mais, dans tous les cas, dans le doute, moi, je pars sur Dallas. Parce que Dallas, c'est trop costaud à la maison. Généralement, quand les équipes, elles se déplacent, que ce soit une équipe de l'Est qui fait un road trip à l'Ouest. Et inversement, c'est toujours très compliqué d'enchaîner. Les automatismes sont plus durs à trouver. La fatigue est bien présente. Voilà, quand ça joue en 24 heures d'un état à l'autre. Généralement, même certains joueurs ne l'en mènent pas. C'est très compliqué. Les back-to-back à négocier pour les équipes NBA. Et là, pour le coup, Boston est capable de le perdre dans une salle bouillante. Et surtout, à Dallas, c'est quand même du costaud. Voilà, c'est dans le top 6 qu'on fait en Ouest. Saints-Bulls, des Saints sur un nuage. qui continuent de gagner, qui continuent de performer, qui ne devraient pas laisser trop de place aux Bulls de Chicago aujourd'hui. Les Saints sont bien trop au-dessus. Et les cars, pareil, est mal payé. Donc, à voir en fonction des perfs de joueurs. Vous avez tout indiqué sur le petit tableau. Et nous allons conclure avec une affiche plus ou moins intéressante. Ça va, pour le coup. Kings-Hawks. Les Hawks ont perdu un match qu'ils ne devaient pas perdre. Je veux dire, contre les Cavaliers de Cleveland il y a 48 heures. Ils auraient dû enchaîner après un succès contre le I de Miami 108-109. Ils ont perdu à la maison, donc 24 heures plus tard. Et pour ce match, les Kings à la maison, c'est du trop costaud, je pense, pour une équipe comme Atlanta. Alors, Atlanta, j'ai au mieux cette saison en déplacement qu'à la maison. Mais en revanche, du côté des Kings, on est toujours très costauds à la maison. Mais les Kings, c'est quand même 4 défaites consécutives à l'heure actuelle en NBA. Mais je préfère quand même tenter les Kings à la maison devant des Hawks qui, eux, sont bien trop moyens ces derniers temps. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite carte. Je vous rappelle 4 émissions. Maintenant, vous aurez le droit à 4 émissions. Donc, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le temps pour vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et je vous dis à demain de ce fait. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501